Bonjour, je profite du pot sié bleu, du beau temps, il fait 33 à Paris, on est à fin août et j'ai pu avoir 2-3 heures de repos pour venir à Place des Vosges pour vous parler d'un petit sujet de la séduction qui m'a été utile à moi et qui peut vous servir à vous aussi. Souvent j'ai entendu par la bouche de mes élèves, même en soirée en particulier mais aussi en journée, si j'aborde cette femme, qu'est-ce qui se passe si elle m'a dit non, qu'est-ce qui se passe si elle dit rien, qu'est-ce qui se passe si elle me tourne le dos, ça va être gênant, qu'est-ce qui se passe si elle m'a dit non, casse-toi, qu'est-ce qui se passe si elle m'a dit non, j'ai un copain. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de pensées négatives avant même d'avoir abordé, avant même d'aller voir ce qui pourrait se passer et ça me fait penser, la première fois que j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la séduction, c'était après avoir lu The Game par Neil Strauss, j'en ai déjà parlé dans la vidéo mais lui, quand j'ai relu ce bouquin après des années, j'ai remarqué qu'en fait il en parlait, il parlait justement de ce phénomène d'avoir des pensées négatives. Des pensées négatives en fait c'est naturel, c'est normal mais si on recréerait ça, on disait ok je vais pour voir, on dit souvent aux élèves, allez vous renseigner, vous ne pouvez pas savoir si la femme va vous dire non, oui, mutiger ou je suis marié, on ne peut pas le savoir, on raconte souvent des histoires dans la tête, mais on ne peut jamais savoir. Et dans le bouquin, ce que Neil Strauss, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, avant d'y aller, on peut toujours dire non mais si ça va, si ça va être mauvais, si ça va être ci, si ça va être ça, mais en fait, si on y va avec une pensée négative, il y a toutes les chances que la femme va ressentir ça et que le résultat va être négatif. J'aimerais bien faire allusion à Conor McGregor. Conor McGregor, c'est celui qui vient de faire le combat en boxe pour la première fois contre Floyd Mayweather, peut-être le meilleur boxeur qu'on ait jamais vu. Et Conor McGregor, même s'il a perdu, ce qu'il préconise énormément, c'est la visualisation. Et lui, en fait, si vous regardez ses interviews, si vous regardez ce qu'il préconise, c'est qu'il se visualise, il se voit en train de gagner et pas seulement juste en train de gagner, il ne voit pas juste l'arbitre qui tient la main vers le haut pour dire qu'il a gagné. Il visualise, il voit tout, il voit la préparation, il voit le moment où il met les gants, il voit le moment où il entre dans l'arène, il voit le moment où il est là en train de voir son adversaire, regardez dans les yeux son adversaire. Il voit à chaque moment de sa victoire, il voit de manière positive et à aucun moment il se dit, si ça se trouve que je perde. Parce que s'il laisse penser à une pensée négative, ça peut vraiment mettre à bas ses chances, mettre à mal ses chances de gagner. Du coup, ce que j'aimerais bien que vous dites, c'est de changer votre cadre intérieur à chaque fois que vous abordez, plutôt que de vous dire qu'est-ce qui se passe s'il dit ça, qu'est-ce qui se passe s'il dit non, qu'est-ce qui se passe s'il dit qu'a la mariée, ou la mec, plutôt dites-vous qu'est-ce qui se passe s'il dit oui et je dois laisser mes amis en fin de soirée. Qu'est-ce qui se passe quand je passe toute la soirée avec elle ? Que des pensées positives. Des pensées positives, ça va vous mettre toujours dans un état d'esprit plus positif déjà et plutôt que des pensées de manière négative, ça va vous aider, vous débloquer, vous allez vous sentir mieux. Donc il faut visualiser le succès, la réussite. En visualisant ça, il y a mille fois plus de chances que ça se fasse comme vous le voulez. Il y a un bouquin qui est un peu la loi de l'attraction pour les nuls qui préconise justement de visualiser la réussite. Si on visualise, pardon, c'est difficile de dire pour en anglais, si on visualise la réussite, c'est comme ça qu'on peut le faire. Combien de fois que vous avez réussi quelque chose dans votre vie, vous avez imaginé avant, mille fois, le moment où vous avez réussi. Moi, j'ai fait deux, trois diplômes dans ma vie et j'ai toujours visualisé le moment où j'avais le diplôme à la main, où j'ai monté sur scène pour avoir le diplôme avec mes parents qui étaient là dans la foule et j'ai pu avoir ce diplôme à la fin. À aucun moment, je me suis dit, non, si ça se trouve que je n'ai pas mon diplôme, il faut toujours avoir un état d'esprit positif, ça va vous aider ensuite à concrétiser justement ses rêves, ses objectifs et ses ambitions. Du coup, avant d'abord de dire que ce soit en journée, en soirée, en groupe, individuellement, vous vous dites, ok, c'est cool, j'y vais, je vais lui ouvrir, je vais lui dire ça, je vais avoir un sourire et vous visualisez que des choses positives. plutôt que les choses négatives. En changeant juste cet état d'esprit, quelque chose que vous pouvez contrôler, c'est ça qui est la force de ça, c'est que dans votre tête, c'est vous qui contrôlez tout. Et vous contrôlez ça et vous allez que avec des pensées positives, ça va vous aider sûrement à surmonter cette situation qui peut être vue un peu difficilement. Voilà juste une petite idée d'une place de rouge sous le soleil. J'espère que c'est utile. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour regarder d'autres vidéos, faire des commentaires, des pouces vers l'eau si vous le souhaitez. A très bientôt sur Monikis. Merci. Merci. Merci.